Bonjour peuple du monde, bonjour compagnon d'infortune, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le lundi 27 janvier 2020. Enfin, c'est ce que l'on essaie de nous faire croire. Vous pouvez admirer devant vos yeux vus, puisque c'est vrai qu'on a tendance à croire ce qu'on voit. Vous pouvez voir devant vos yeux la patente européenne du coronavirus qui a été déposé le 23 juillet 2015. Voilà, vous voyez, coronavirus, européenne, patente, spécification. Donc c'est la patente, voilà, c'est la spécification de la patente européenne sur le coronavirus qui a été déposée en juillet 2015. Donc il s'agit bien, toute cette épidémie, etc., il s'agit bien d'un business de vaccins. On va bien en laisser mourir quelques-uns, et puis le vaccin est peut-être même déjà prêt, puisque vous voyez, la patente date bien de 2015. Il s'agit bien d'une patente, donc c'est déposé. Donc il n'y a aucune surprise ou quoi que ce soit pour personne. Voilà, ça, ça prouve ma vidéo tout à l'heure. Voilà, alors non seulement ils vont dépeupler, en plus, ils vont se faire passer pour des sauveurs, ils vont faire que le jeu politique reprenne un petit peu de sens dans la tête des moutons, et ils vont faire un max de fric. Voilà, voilà, easy. Alors je voulais remercier Tsubami pour ses recherches, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, je voulais la remercier, abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez ou pas. Les liens sont dans la description, de toutes les vidéos d'ailleurs. Bon, voilà, c'est cramé. Il s'agit encore de business, puis remonter un petit peu la cote des politiques, bien sûr, et puis aussi dépeupler, faire peur, vous voyez. Voilà, la patente du coronavirus déposée en juillet 2015. Voilà, un gros mensonge encore. Bon, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des familles, je vous aime tous. Pays et amour, zoït et buxia. Sous-titrage ST' 501